Salut les morts du déco, aujourd'hui on va réaliser un vrai tour de magie puisque vous allez transformer le vase de votre grand-mère ou encore cette bouteille de vin en vase façon terre cuite. Comment c'est possible ? Je vais la peindre avec un mélange de peinture et de bicarbonate de soude ce qui va donner un effet de texture granuleux comme si c'était de la terre. Et alors si vous choisissez comme moi des teintes naturelles, vous allez vraiment pouvoir créer une déco du sud et faire rentrer le soleil dans votre intérieur. A vos pinceaux, suivez mes instructions, vous allez voir, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra des vases ou des pots que vous voulez transformer. Ils peuvent être en verre, en céramique ou en terre émaillée. Choisissez plusieurs tailles et formes différentes pour vraiment créer un effet d'accumulation. Il vous faudra de la peinture acrylique classique pour les murs. Si possible mat, vous pouvez utiliser vos fonds de peau ou encore trouver des pots d'échantillons dans vos magasins de bricolage. Du bicarbonate de soude, destiné à l'entretien de la maison ou au bricolage. Facile à trouver et peu coûteux. Et un pinceau ! Pour commencer, on va faire le mélange peinture-bicarbonate de soude. Alors pour peindre la bouteille, le vase et ce pot en faïence, j'utilise environ 300 ml de peinture, ce qui correspond à un grand pot de confiture, et 250 g de bicarbonate de soude. Et on va appliquer la première couche assez fine sur toute la surface. Vous voyez le pinceau, je le passe vraiment du haut vers le bas. Il faut un mouvement régulier. Ensuite, vous laissez sécher au moins deux heures dans un endroit sec et chaud, avant d'appliquer une deuxième couche qui, elle, sera beaucoup plus épaisse. Si après cette deuxième couche, il y a encore des zones où le vert apparaît, n'hésitez pas, faites une troisième couche et laissez-la sécher tranquillement toute une nuit. Comme ça, vous aurez un super rendu. Alors si vous voulez mettre ces vases en extérieur, il faudra penser à rajouter un vernis mat, un color qui va imperméabiliser vos vases. Et puis alors moi, j'ai utilisé cette couleur terracotta pour un effet terre, mais ça fonctionne avec n'importe quelle couleur, avec un blanc ou un écru. C'est aussi très très sympa. Alors puisque vous êtes formidables, je vous dis à vos pinceaux, c'est à vous de jouer maintenant !